Le gouvernement nous accuse de haute trahison et de conspiration à l'échelon national dans le but de renverser le gouvernement par la violence et de le remplacer par un État communiste. Xavier Marchand, minuteur en scène du projet qui va être présenté à Château-Vallon, projet qui s'appuie très généralement sur l'autobiographie de Nelson Mandela. Oh là là, le titre est un long chemin vers la liberté et ce projet, quand on a commencé à travailler l'adaptation avec Olivia Burton, c'est il y a à peu près deux ans environ. Entre temps, on a fait un voyage en Afrique du Sud pour aller se rendre compte sur place quelles étaient encore les traces de ce régime de l'apartheid et dans quel état se trouve l'Afrique du Sud aujourd'hui. Parce que c'est un, à mon sens, c'est un grand personnage, c'est un des plus vieux prisonniers politiques du monde, qu'il ait le prix de Nobel de la paix partagé avec Frédéric Declerc et qu'il est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud. On n'en sait à peu près que ça, et à la lecture de son autobiographie, j'ai découvert, enfin on a découvert, que cet homme a eu un très long cheminement pour en arriver là où il est arrivé, avec des étapes de son parcours qui, pour moi, étaient totalement inconnues. Le spectacle couvre une très large partie de sa vie puisqu'on part depuis son enfance jusqu'aux élections, les premières élections démocratiques en Afrique du Sud, à savoir en 1994. Ce qui nous importait, c'était d'essayer de mettre en lumière les nombreuses étapes de son évolution personnelle et du groupe de combattants qui l'entouraient. Que les choses paraissent impossibles avant qu'on ne les fasse. Qu'il y a des gens qui ont dévoué, enfin qui ont passé une large part de leur vie à lutter contre des systèmes. Il est loin d'être le seul. Et que, tout à chacun, on est parfois confronté à des systèmes et que son autobiographie, comme sa vie et celle de ses compagnons, peut être relativement édifiant pour un certain nombre de luttes, peut-être de moindre importance, mais qu'il va y avoir à mener dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada